Bienvenue, chers collègues, à la séance ordinaire du conseil de l'MRC de Portneuf en date du 9 décembre 2020, toujours par visioconférence. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour ainsi que les documents pertinents s'y rattachant dans le cahier des participants. Donc, si l'ordre du jour vous convient, j'aurai besoin d'une proposition afin d'adopter l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on propose? Alors, M. Arcand en fait la proposition. Point numéro 2 maintenant au niveau de l'adoption des procès-verbaux, donc à 2.1, adoption du procès-verbale de la séance extraordinaire du 25 novembre 2020, au terme de laquelle, en fait, le budget de l'MRC est adopté et également les tarifications rattachées à différents services. Donc, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour intégrer le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2020. André Saint-Laurent propose. Alors, Mme Saint-Laurent, 2.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020. Vous avez également tous reçu une copie du procès-verbal, donc si celui-ci, évidemment, est conforme à nos discussions, j'aurais besoin d'une proposition avec, par contre, la modification suivante qui apparaît, évidemment, dans votre calier. Au niveau du point 8.5, au niveau du fonds d'aide d'urgence PNE COVID-2017, on aurait dû lire un montant de 21 550 au-dessus de 23 000 $. Pour le dossier 3125-COV. M. Langlais propose. Alors, M. Langlais, la proposition. Point numéro 3, première période d'acquisition, évidemment, nous sommes à huis clos, donc il n'y a pas de questions du public. Point numéro 4, à l'administration de la MRC de Port-Mont, donc règlement numéro 396, décrétant les méthodes d'imposition des cas de port 2021 applicables aux municipalités. Donc, nous sommes évidemment à l'étape de l'adoption. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. Jean-Claude Léveillé propose. Alors, M. Léveillé. Point 4.2, maintenant, au niveau de l'embauche d'un agent de communication contractuel, alors tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, notre agent de communication est en arrêt de travail pour une période indéterminée et nous souhaitons, évidemment, procéder à l'embauche d'une ressource externe qui pourra nous accompagner dans nos différents services ponctuels en matière de communication. Et la personne, évidemment, qui a été recommandée est M. Stéphane Lépine, qui pourra accompagner la MRC en fonction, évidemment, de nos mandats à réaliser durant la période, évidemment, d'arrêt de travail de notre agent. Donc, si de tout vous convient… Je propose. Alors, M. Franck, 4.3, donc, appui à la télévision communautaire de Saint-Raymond incorporée, connue également sur le vocable CGSR. Donc, tel que nous en avions discuté lors des précédents comités de travail, on souhaitait évidemment réitérer notre volonté et notre souhait à voir les activités de CGSR maintenues sur notre territoire et que notre manifestation d'intérêt et notre volonté régionale soient transmises aux différents acteurs, évidemment, du milieu, notamment la Véglise de la culture et des communications, aux députés fédérales, députés provinciales, aux présidents de COGECO, aux présidents, évidemment, de la filiale de COGECO Communication, ainsi qu'au président du CRTC. Je le propose. M. Leclerc. M. Leclerc, excusez-moi. Alors, M. Leclerc, donc, 4.4, liste des déboursés du 1er au 30 novembre. Donc, vous avez tous reçu, en fait, copie. En fait, si ceux-ci vous conviennent, j'aurais besoin d'une proposition pour enterrer les deux. Merci, M. Leclerc. Avant la vente pour taxes, donc j'aurais besoin d'une proposition pour enterrer les deux. Denis Lépine, St-Alban. 5.2, mettons, au niveau des prévisions budgétaires des territoires dans l'organisé de la MRC de Portneuf pour l'année 2021, donc telle qui a été discutée lors du comité de travail et des priorités qui a travaillé sur la planification et la proposition du budget 2021 des TNO, Vous avez, en fait, eu la chance, évidemment, de pouvoir regarder et, évidemment, sur le point de vue qu'on revient, que la MRC de Portnum adopte une étude non budgétaire au montant de 299 500 $ et qu'on puisse, évidemment, fixer le taux de taxe foncière à 3.3357 800 $ d'élévation pour l'année 2021 et, évidemment, d'adopter le reste des études non budgétaires s'y rattachant. Pour une proposition en ce sens. Qu'est-ce que Marc-Anne propose? Alors, Marc-Anne et à 5.3, le financement des projets utilisés dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Donc, différents projets, en fait, ont été recommandés, notamment la réfection et l'entretien du chemin d'accès au Petit lac Vatican, l'amélioration du chemin menant au secteur Beaudet, l'amélioration d'un chemin forestier menant au lac Nelson, l'amélioration d'un accès collectif au lac Furchild, des travaux de voirie forestière sur les chemins menant au lac Lauson, Cygnos et Laverdain, opération d'un site de déchets domestiques au niveau de la ZEC de la Rivière-Blanche, un remplacement et ajout de repères kilométriques au niveau de la ZEC de la Rivière-Blanche, et, finalement, un réaménagement des campings blancs et liétaux sur le secteur ZEC de la Rivière-Blanche pour un montant total de 43 472 $. André Saint-Laurent propose. Oui. Alors, André Saint-Laurent en fait la proposition. Nous serions maintenant rendus au point numéro 6 qui concerne le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, l'autorisation de transmission du plan de travail concernant l'élaboration du plan régional des milieux émides et hydriques, communément connus PRMHH, alors la commission de l'environnement de la MRC a travaillé sur, évidemment, l'élaboration et sur l'analyse de cette planification. Le tout vous a été présenté par M. Lessard lors du dernier comité de travail, donc si le tout vous convient, ce serait d'entériner, évidemment, cette planification-là qui verra son déploiement à partir de l'année 2021 et qui verra à répondre aux obligations du milieu municipal face à cette élaboration, évidemment, d'un plan régional des milieux émides et hydriques. Qui peut l'envoyer? Oui, ça peut l'envoyer. Oui. M. Fénard, vous l'avez proposé? Tu peux le laisser à Léo aussi, ça ne dérange pas. Je suis là-dessus, c'est à toi de le proposer. Très beau, M. Fignac, excellent. Alors, je ne vois pas quand on se voyait, ça. Mais là, on se voit, mais en physique, je veux dire. C'est correct, parfait. Donc, M. Gignac en fait la proposition. 6.2, maintenant, recommandation de financement d'un projet d'acquisition de connaissances pour le programme d'aménagement durable des forêts, PADF 2020-2021. Donc, tel qui vous l'a été expliqué par M. Lessard, il demeure une somme résiduelle dans l'entente PADF, qui est administrée par la MRC. Et considérant, évidemment, que nous sommes dans la dernière année, évidemment, de l'entente et que vous êtes proposé, évidemment, en fait, d'engager ces sommes, évidemment, sur un projet d'analyse d'écart entre la possibilité biophysique et la possibilité opérationnelle dans la région de la Capitale-Nationale, qui va évidemment être supervisée par notre agent, en fait, notre directeur forestier, M. Martineau, et les partenaires. Donc, c'est un montant global de 55 146 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour impérimer cette décision. Alors, M. Franckard. Alors, M. Franckard, service de l'évaluation foncière, aucun dossier. Point numéro 8, maintenant, au niveau du service de développement économique, donc à 8.1, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, au niveau des projets recommandés, donc au nombre de trois. Le premier concerne, évidemment, la municipalité de Saint-Huble, dont le projet vise la transformation de l'église de Saint-Huble en lieu communautaire multifonctionnel. Le montant demandé et qui est admissible est de 20 000 $, montant recommandé de 20 000 $. Au niveau, évidemment, du volet événements touristiques, donc deux projets. Le premier concerne la Biennale internationale du Linde-Portneuf concernant le développement et la consolidation de la capacité d'action de la Biennale internationale du Linde-Portneuf au niveau, évidemment, d'études. Donc, le montant qui est recommandé, en fait, est d'un montant de 10 000 $. Et le dernier projet, non le moins, Festiglas de Pont-Rouge, concernant, évidemment, l'édition 2021, projet, évidemment, recommandé à la hauteur de 8 000 $, qui constitue le montant admissible demandé. Alors, si le tout vous convient... Guillaume Vizina propose. M. Vizina en fait la proposition. Merci beaucoup. 8.2. Fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État. Donc, un projet également recommandé, tel qu'il a été expliqué. En fait, par notre agente de développement, la MRC souhaite, évidemment, collaboration avec la société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, voire à bonifier les installations de services en mesure de pistes et l'implantation de sites de camping. Ça répond, en fait, à une augmentation de leur clientèle. Il y a des besoins pour améliorer, on va appeler, l'expérience client. Donc, tel que discuté lors du comité de travail, le projet, évidemment, totalise une somme de 29 004 $. Et nous vous recommandons, évidemment, de puiser, évidemment, cette dépense à même le fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État pour un montant équivalent. Alors, on a besoin d'une proposition, c'est de tout qui vous convient. M. Langlais propose. Merci, M. Langlais. 8.3, maintenant, au niveau de la politique d'acquisition d'œuvres d'art, recommandation du comité d'acquisition. Donc, le comité s'y est réuni et a procédé à l'analyse, évidemment, de différents projets. Donc, suite à leur analyse, il y a une recommandation qui est faite, évidemment, à la MRC, de procéder à l'acquisition du triptyque composé des œuvres éprouvées numéro 9, 10 et 11 de l'artiste Carole Bayargent et néoclassique variation 4 de l'artiste Yannick Pouliot pour un montant de 4 950 $ plus les taxes applicables. Et il devrait avoir également un encadrement pour l'œuvre de M. Yannick Pouliot pour un montant de 765 $ plus taxes et que l'œuvre sur une note blanche de Mme Christine Jeunet soit officiellement intégrée à la collection d'œuvres d'art de la MRC et que l'autoriser le préfet à signer des contrats d'acquisition avec des artistes mentionnés. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour un périmilier. Michel Blackburn, Cap Santé, propose. Merci, M. Blackburn. Point 8.4, maintenant, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, adoption du programme d'aide à la restauration. Donc, comme vous le savez, le gouvernement du Québec avait annoncé, il y a déjà près d'une année, une bonification au niveau de son aide financière qu'elle souhaitait octroyer pour la préservation, notamment du patrimoine immobilier. Alors, suite à cette annonce, évidemment, notre agent de la culturelle a eu la chance, évidemment, de discuter à plusieurs reprises avec le ministère pour, évidemment, déployer une politique. La commission d'administration s'est réunie également pour discuter de tout avec Mme Trottier. Et tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail, la politique, évidemment, qui vous est proposée va nous permettre, évidemment, d'avoir des axes d'intervention réels pour de beaux projets. Ils vont viser, évidemment, à soutenir le maintien et la bonification de notre patrimoine immobilier dans la MRC de Portneuve. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Marie-Michelle Pagé, je propose. Mme Pagé. 8,5, maintenant, au niveau d'une étude de potentiel archéologique régional. Donc, essentiellement, en fait, c'est que, considérant que la première orientation inscrite en politique culturelle de la MRC concerne la connaissance et la conservation du patrimoine culturel portnevois, nous avons également une entente de développement culturel qui prévoit la réalisation d'études de potentiel archéologique. Alors, il est entériné, en fait, qu'il est proposé d'octroyer à la firme l'accord de patrimoine appliqué un mandat pour effectuer une étude potentielle archéologique de la MRC de Portneuve pour un montant de 45 540 plus les taxes applicables et que je suis autorisé à signer ce contrat concernant ce mandat. Alors, si le tout vous convient, une proposition se ressemble et recueillie. Je vais rentrer le voyer dans la colombe. Alors, merci, M. Léveillé. Point 8, point 6, maintenant, le report de la production du guide touristique 2021-2022. Alors, en fait, comme vous le savez tous, l'année 2020 a été frappée d'une pandémie mondiale et malgré que des lueurs d'espoir s'articulent à l'horizon en matière, évidemment, de déploiement de futurs vaccins, on en donne encore moins que le déploiement des premiers mois de l'année 2021 risque d'être également compliqué. Alors, suite aux discussions que nous avons eues tous collectivement lors du comité de travail, il est recommandé, en fait, d'autoriser le report de la production de notre guide au moment où on est important durant l'année 2021 et de mandater l'équipe de l'AMRC afin de faire un guide virtuel qui va, évidemment, procéder à son gouvernement le temps venu et également d'autoriser à l'Office du tourisme de Québec la contribution qui était prévue dans l'entente avec nos différents partenaires au montant de 7 697 $ pour la période du 1er octobre 2020 au septembre 2021 sans procéder à la refacturation auprès des membres. Il était un propos. M. Lépine, merci beaucoup. 8.7, demande d'annulation d'une facture en lien avec le Festival de la banquise 2021. Alors, tel que nous avons discuté lors du dernier comité de travail, le groupe, évidemment, du Festival de la banquise 2021 ne pourront, en fait, tenir leur activité. Celle-ci a été complètement annulée par leur organisateur principal et, évidemment, il souhaiterait que nous puissions annuler la facture au montant de 310 $ et 6 sous, évidemment, qui leur avait été facturée considérant l'annulation de cette activité hors de leur contrôle. Alors, si le taux vous convient, il y aura besoin d'une proposition pour intériner le taux. Mario Alain va te le proposer. Merci, M. Lévin. 8.8, maintenant, au niveau du fonds d'aide d'urgence sur petites et moyennes entreprises, COVID-19, adoption des projets recommandés. Alors, je céderai, en fait, je peux m'en occuper, Mathieu? Ah, bien, c'est comme... Alors, où tu peux les prendre? Vas-y, ça va me permettre de prendre une gorge d'eau. Ça marche. Donc, le 7 décembre dernier, il a été présenté 10 dossiers qui totalisent la somme de 128 510 $. Et les numéros se retrouvent à votre cahier, là, toutes les... Je vais faire la proposition. Parfait. Merci, M. Francaire. Maintenant, 8.9, au niveau du comité d'investissement commun, adoption, en fait, des deux projets recommandés. Donc, M. Fortier? Oui. Donc, le premier, le numéro 4087. Donc, en fait, c'est 150 000 $ qui a été partagé en part égale, en fait, avec le fonds local d'investissement et le fonds local de solidarité, donc le FLI-FLS, pour 150 000 $. Et l'autre dossier, le 41-23, c'est 48 000 $. Mais je veux juste porter votre attention, c'est uniquement la partie FLI et non FLI-FLS. Donc, ça va être corrigé par la suite. Donc, 48 000 $ en FLI-en prêt. Et un 2 000 $ au fonds de soutien aux entreprises volet 1 qui est le soutien à la création d'une nouvelle entreprise pour 50 000 $ au total. Donc, l'addition des deux dossiers a été présentée pour 200 000 $. Jean-Ouble Delisle, Brevaux. Parfait. Merci, M. Delisle. Nous serions maintenant rendus au point 9 au niveau des dossiers régionaux. Donc, à 9.1, Corporation de transport régional de Portneuf, adoption de la hausse des tarifs d'utilisation du transport adapté. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en parler au cours des derniers mois, mais également lors du dernier comité de travail. Le conseil d'administration de la CRTP a adopté une résolution qui vise essentiellement à augmenter certains tarifs, principalement ceux pour le transport vers l'extérieur de la MRC destinée vers la Ville de Québec. Et ce, afin évidemment de compenser la hausse importante de leurs coûts d'opération, mais également pour améliorer, on va appeler, leur colonne de revenus pour leur permettre d'avoir une application budgétaire plus stable au cours des prochaines années. Alors, évidemment, si le taux vous convient, évidemment, notre décision serait évidemment d'adopter la nouvelle grille de tarification qui fait suite à une recommandation du conseil d'administration de la CRTP. Est-ce que le taux, si le taux vous convient, j'aurais besoin d'une question. Vémon Franqueur. M. Franqueur, donc, une surveillance rendue au point numéro 10 au niveau des rapports des comités et des commissions. Donc, commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre, M. Descentre? Non, pas de rencontre. Commission du développement social et économique, on s'est rencontrés, en fait, notamment pour discuter des dossiers de pré-COVID et suivi, donc le taux était matériné ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard? Non, pas de rencontre. Commission d'administration, alors oui, on s'est rencontrés notamment pour discuter évidemment des prochaines étapes sur la négociation de la convention collective, mais également du guide au niveau des aides pour le patrimoine immobilier qui a fait l'objet de discussion ce soir, donc c'était les deux points principaux qui ont été discutés. Sécurité publique, M. Dion? Il n'y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance, mais je pourrais vous parler peut-être de la lettre qu'il y a eu cet après-midi quand même, c'est une lettre importante. Québec en lettre, l'état d'alerte en vigueur, tous les rassemblements publics et privés. Demeure interdit, je pense que vous avez eu pas mal d'avertissements. En zone rouge, est passible d'amende sans préavis, c'est important de dire ça parce que finalement, ça sert d'avertissement ce qu'on a eu cet après-midi, donc il n'y aura plus d'avertissement donné par les policiers, alors soyez-en avisés. Alors, il faut respecter les consignes de santé publique et aussi, il va y avoir des hausses des effectifs dans le temps des fêtes pour répondre aux appels reliés aux dénonciations de rassemblement. Il faut comprendre ça. Alors, aussi, malgré la baisse des partys, ils vont procéder, la Sûreté du Québec, à des barrages aussi visant la drogue, les drogues au volant parce que même s'il n'y a pas de partys, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur les routes, alors il va y avoir des interventions à ce fait-là. Puis aussi, il y a eu des hausses, soyez alertés qu'il y a des hausses des bris de boîtes aux lettres. Les bandits volent des colis, vous savez qu'il y a beaucoup de colis actuellement, alors c'est important de communiquer les véhicules suspects aux abords de vos boîtes aux lettres, les plus isolés, alors communiquez avec la Sûreté du Québec dans ce temps-là parce qu'il y a des valeurs actives dans Portneuf. Alors, c'est un peu ça les recommandations qu'il y avait à faire aujourd'hui. Et puis, il faut essayer d'avoir du fun quand même dans le temps des fêtes. Tout en étant, en respectant finalement les consignes. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Dion. Comité de sécurité incendie, il n'y a pas eu de rencontre. Transport régional. Demain, Demain, Prémusique. Parfait. Régie régional, gestion des matières résiduelles. Dominique. Bien, simplement mentionner encore une fois que la régie s'occupe des odeurs telles qu'on a vues dans le courrier de Portneuf cette semaine. Voilà. Et finalement, le forum des élus de Capitale-Nationale, M. Dion. Rien de spécial. On a vu quand même que le pôle, vous avez fait un peu une intervention cette semaine dans les médias. Je pense que c'est important. Le pôle de l'ouest du tramway est important. Puis, je pense que M. Labeau m'a mentionné que finalement, c'est important pour lui aussi. Alors, je pense que c'est bon pour nous dans Portneuf. Alors, merci de l'intervention. Je pense que ça reflète ce qu'on voulait, nous autres, tous les élus. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, point numéro 11, la première nouvelle, intervention des représentants. Est-ce que vous aviez des interventions, chers collègues? Oui, Michel Blackburn. Juste rappeler à mes confrères de la rivière Jacques-Cartier quand nous avons une rencontre du corridor riverain ce vendredi avec nos homologues de la MRC de la rivière Jacques-Cartier. Merci, M. Blackburn. D'autres interventions? Je ne semble pas voir d'autres mains levées. Je vais faire une intervention simplement pour discuter avec vous du plan de mobilité durable pour informer en fait l'ensemble de la population que la MRC en concertation avec la Corporation de transport régional de Portneuf verra évidemment à établir un chantier de discussion en début d'année 2021 pour discuter, planifier et actualiser notre plan de mobilité qui est vraiment d'actualité. Nous permet évidemment d'identifier nos priorités au cours des prochains mois pour faire en sorte évidemment que nous puissions bonifier le service de transport collectif avec nos principaux partenaires qui sont basés sur notre territoire. donc je profite de l'occasion évidemment pour annoncer évidemment cette décision qui a été prise collectivement lors de notre dernier comité de travail et qui finalement est également approuvée par notre Corporation de transport régional de Portneuf. Donc évidemment il n'y a pas de période de questions considérées que nous sommes en visioconférence donc évidemment je vous invite à noter votre agenda de notre prochaine rencontre qui aura lieu le 20 juin 2021 et puis avant de lever l'assemblée je vais profiter également d'occasions pour vous reçoit de la Portnevoise et Portnevois évidemment de joyeuses fêtes une bonne et heureuse année 2021 nous savons tous évidemment que l'année 2020 a été une année en fait hasardeuse elle a été évidemment je dirais témoin de défis collectifs mais également de défis individuels puis je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues du conseil des représentants et les employés de la MRC de Portnevois de l'excellent travail que vous avez tous réalisé évidemment au cours de la dernière année c'est dans des moments évidemment où on a besoin de leaders de votre guédary que notre MRC évidemment puisse se positionner de manière stratégique et faire en sorte que malgré les défis que nous avons structurants on est en mesure évidemment de déployer de nombreux projets qui nous assureront une retombée alors merci chers collègues évidemment du fond du cœur merci à chacun des employés de la MRC c'est très apprécié le support que vous avez tous donné au cours de la dernière année et pour l'ensemble des citoyens et citoyennes je vous invite à profiter des prochains jours qui seront peut-être un peu plus calmes qui seront non usuels pour une période des fêtes pour simplement vous rappeler évidemment de communiquer avec vos proches avec vos amis avec les membres de votre famille même si les rassemblements ne sont pas permis il est très important je pense dans cette période-là de briser la solitude et de faire en sorte évidemment de réaffirmer qu'on est quand même tous présents et que nous devons faire preuve d'une grande solidarité entre nous et que l'année 2021 va inspirer beaucoup d'espoir je l'espère et le plus rapidement possible alors je tenais évidemment à vous partager ces voeux et puis sachez évidemment qu'ils sont très sincères alors j'aurais besoin évidemment pour clore notre dernière réunion de l'année d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée Jacques Delisle propose merci monsieur Delisle alors bonne fin de soirée à tous et à toutes et surtout soyez prudents au cours des prochaines semaines et on se revoit en 2021 merci joyeuse fête joyeuse fête joyeuse fête joyeuse fête joyeuse fête joyeuse fête bye merci 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 – Sous-titrage FR 2021